Aujourd'hui nous sommes à Saint-Souplet et Stéphane de Vauchel, maire, vous avez une superbe nouvelle à annoncer concernant la fleur. Oui, alors effectivement, bonjour Hélène, je suis très content, très satisfait parce que nous sommes inscrits dans une démarche environnementale depuis quelques années, mais là, celle-ci va être récompensée par l'obtention du label de la première fleur aux villes et villages fleuris, qui desserre nos communes un diplôme, une distinction par rapport au fleurissement, mais aussi aux efforts qui sont consentis en termes de développement durable, de certaines actions comme récupération de l'eau pluviale, par exemple, la zéro phyto, mais ça c'est une démarche qui est engagée depuis un certain temps, et tout ce qui est aussi environnemental et bien entendu, les jardins familiaux concourent aussi à cette... Ah oui, les jardins familiaux, donc qui viennent d'être refaits ou qui sont en voie d'être... Ben ils sont, c'est une association les jardins familiaux, où les Sulpiciens peuvent avoir une parcelle, un potagisme, et ça rentre aussi dans ce cadre. Mais il y en a qui sont ajoutés des jardins familiaux là ? Oui, il y a des parties qui ont été ajoutées. T'as le tennis là ? Voilà, exactement, parce qu'il y a une forte demande de circuits courts finalement, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. D'autre part, nous avons aussi initié un projet de liaison douce dans le parcours sportif. Ça fait partie tout ça du jugement pour la première fleur ? Oui, oui, c'est des critères qui peuvent être pris en compte, puisque c'est une démarche environnementale, on s'inscrit dans une démarche cohérente. pour notre territoire. Et par ailleurs aussi, tout ce qui est éclairage à LED, qui consomme moins d'énergie que les lampes d'ancienne génération. Et ça, ça fait partie aussi de... C'est des critères qui sont regardés, comme notre flotte de véhicules électriques, qui concourt aussi, on renouvelle notre flotte par l'achat ou l'acquisition de véhicules électriques, qui rentrent aussi dans... c'est un critère d'observation. Voilà, donc tout ceci, tous ces efforts et aussi les services techniques qui font aussi des fauches tardives qui peuvent rentrer pour la biodiversité, la protection de la faune et la flore. Oui, l'intérêt des fauches tardives, c'est-à-dire que ça laisse des fleurs pour les pollinisateurs. C'est ça, exactement. Et puis, les différentes espèces animales qui peuvent aussi nicher ou trouver refuge, vivre dans ces espaces. Alors, comme où, par exemple, où est-ce qu'il peut y avoir de la fauche tardive ? Alors, par exemple, il y avait devant la caserne des pompiers du SDIS, il y a un espace qu'on appelle fauche tardive et on laisse un peu l'espace, pas à l'abandon, bien entendu, mais c'est voulu pour que le fleurissement et les espèces puissent être en... comment dirais-je... en bonne adéquation. Et donc, c'est la première fois que Saint-Souplet monte un dossier, a monté un dossier ? Oui, alors, c'est la première année que... enfin, la première fois que l'on concourt à ce... cette distinction, ce diplôme éventuel, et ça a plusieurs effets. Tout d'abord, c'est un des effets vertueux parce que, premièrement, les agents des espaces verts sont investis et ça donne un levier de motivation aussi pour les... pour les... pour les services. Pour les habitants, puisque c'est une démarche aussi environnementale qui peut avoir un... un effet valorisateur de leur patrimoine, de leur bien, et bien sûr pour la commune parce que... on est aussi... C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée à la commune. C'est... en fait, il y a trois... il y a plusieurs effets, comment dirais-je, valorisants. Et donc, bon, j'imagine que pour faire le dossier, c'est quand même... Alors, c'est une... bien sûr. Alors, bien sûr, il y a une démarche administrative, un gros travail qui a été fait pour s'inscrire dans cette démarche. Des services techniques, mais aussi des services administratifs. Et puis, ben après, le jury est passé en juillet pour regarder tout ce que l'on faisait et prendre des notes, évidemment, et puis juger de la pertinence ou pas de l'obtention. Et donc, bien sûr, rien ne filtre. On ne sait pas à l'avance si on va avoir la fleur. Non, non. Voilà. Tu l'as su que aujourd'hui même. Voilà. Et puis, ben évidemment, moi, je respecte... j'attends le... nous attendons avec impatience, mais je sais que là, nous l'avons eu. Donc, je suis très satisfait pour la commune et pour aussi nos équipes qui se sont investies afin d'obtenir ce... c'est aussi leur travail qui est pris en compte et valorisé. C'est une récompense. C'est une récompense. D'ailleurs, je saurais le faire nécessaire pour qu'ils soient récompensés à l'heure juste à l'heure. Alors, comment ils vont être récompensés ? Ben, on les mettra à l'honneur. On va peut-être organiser certainement derrière un... Une réception. Une petite réception à cet effet. Et puis, ben, on invitera les sulpiciens. Et au cours de la cérémonie des voeux, parce que j'espère que cette année, on pourra les tenir comme auparavant. Et que les gens pourront venir. Et que les gens pourront venir, bien entendu. Donc, on mettra à l'honneur aussi cette récompense. Ouais. Et donc, c'est eux qui fleurissent tout Saint-Souplet. Qui est-ce qui prend les décisions de savoir quels plantes on met, quels fleurs ? Alors, c'est les services ? Les services nous proposent des schémas, des solutions. Et après, on valide ou pas leurs projets. Parce qu'il y a l'embellissement aussi qui est pris en compte ? Il y a l'embellissement, il y a... C'est tout un... Le fait de savoir si c'est des fleurs ou des plantes qui sont très consommatrices d'eau ou pas ? C'est ça. Ça, c'est des critères qui sont pris en compte, évidemment. Parce que l'eau est une denrée de plus en plus rare. Donc, on fait attention aussi de ne pas mettre des espèces consommatrices d'énergie, enfin d'eau, en tout cas, d'eau potale. Alors, quels sont les secteurs où il y a de l'embellissement, par exemple, qu'on peut voir concrètement ? Ben, par exemple, là, on va entrer dans la saison hivernale. Donc, évidemment, on voit un peu moins parce que le massif qui est là vient d'être déplanté pour... Ben oui, devant la mairie, oui. Mais il y a aussi l'aspect, les jardinières qui ont été sur le facet de la mairie, qui ont été très belles. Cet été, les suspensions sur la rue principale, le parc de la mairie qui est un autre poumon vrai de la commune, qui, bon, voilà, c'est aussi un élément qui a été apprécié par le jury. Parce que, à part des grands arbres, il y a aussi de la floraison dans le parc ? Alors, on a quelques roses, quelques roseraies. Et puis, on fait attention, effectivement, à cet aspect bien entretenu, l'ombre. Et puis, vis-à-vis de la mairie, le parc qui est derrière donne un ensemble public, parce que c'est un parc public cohérent et un espace de bien-être et de quiétude. Donc, bravo pour cette première fois. Oui, merci, mais je dirais que c'est toujours pareil. C'est un travail collectif, puisque seul, on ne peut rien faire. Donc, c'est une équipe, les espaces verts, le service administratif, les élus, puisque sans la volonté politique, on ne serait pas inscrit au concours, où on n'aurait pas donné comme orientation ce label. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui salue, qui récompense cette équipe. Sous-titrage ST' 501